Hey, famille ! Hey ! Le ministre de sport, Nassil, M. Nassil Noé Kombi, est le président de l'AfricaFour, Samuel Eto'o, même dans la main. Et alors ! Bref, les amis, hier, c'était la finale de la Coupe du Cameroun. C'était Edgar Wildin-Chan contre Colombo Sportif. Bon, Colombo Sportif a gagné la Coupe du Cameroun par un but à zéro. Mais ce qui nous a marqués hier, c'est ce qu'on voit en image là. Ah, d'abord ! Donc nous, on passait notre temps sur les réseaux, sur Facebook, à cogner nos textes, des hiboux, des aigues, des aigues, oh, osamen et tout, et ceci, oh, osamen et tout, et le, oh, osamen et tout, oh, de l'autre côté, oh, moustachou, et, oh, moustachou, ah ! ça, ça, ça laisse, ça laisse, ça se voit, hein, les gars, la réconciliation s'est passée quand ? Nous ne sommes pas au courant. C'est aujourd'hui qu'il comprend qu'il faut croire parfois à certains commentaires sur les réseaux sociaux. On nous a toujours fait comprendre que ce qui se passe depuis, entre la FECAFOOT et le ministère de sport, c'était du pur et simple distraction. Yé, nous avons confirmé, non, que les gars, là, connaissent ma notec comme ça, là, entre eux, pas derrière, là, les gars, causent eux au téléphone. Quand je pense que d'autres sont, sont même dans les hôpitaux actuellement, si, à cause des problèmes, où on fait KFOOT, un minceb. Adama. Donc, non, 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 on appelle ça le nzolo. On appelle ça le nzolo. Les amis, hier, je n'ai pas pu aller au stade. Bon, j'étais occupé ailleurs. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure, vous allez voir où j'étais. Donc, je n'ai pas eu le temps, vraiment, de commenter sur cette image. C'est vrai que je suis en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Mais il fallait quand même que je vous présente ça. Parce qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est encore passé, non? Dans toute la guerre, tout ce qu'on a vu, où les lions ne vont pas jouer à Garoua, où les lions vont jouer plutôt à Fandena, où c'est les uvins, où c'est tout ça là. Pour ça, à la fin, quand la politique entra dans le football, c'est pour ça que je vous dis chaque fois que les amis, il faut avoir peur des politiciens. Un politicien te dit que en journée, quelque chose est rouge. La nuit, il te dit que non. Il n'avait jamais dit que c'était rouge. Il a toujours dit que c'était noir. La politique, la politique, comme ça notre football a devenu la politique. Quand nous on est là comme ça, on est en train de dire non, ça met le tour, ma chère, non, vraiment, il fait la tête, il fait le bras de fer, c'est l'homme, c'est le garçon. Pim! On retrouve ça, tout, personne ne s'attendait. Non, vous êtes forts, les camarounes. Chapeau. Dames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis enfant. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc, rapproche la caméra, mon frère regarde, ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça, l'alcool. Il a encore une tédure, je n'ai même pu boire les biais. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopat, docteur Moringa, est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement de tes services ? Approche la caméra. Je suis M. Takouke Mathieu Di, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir, il a des folles de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui ai dit, voilà, comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, la réparation génitale, le spème, le spermatoise, les trompes, les ovèches, la femme. Je lui ai dit, voilà, vous avez tel problème à m'attendre à tel endroit, tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des poignons de myon, de fibres, de kystes, de cancer, de troubles de vie, d'infertilité, de manque d'esprit, de manque d'esprit, de diabète, d'hypertension, je soigne cela. Hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionnés pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, Dieu confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique. On lui fait tous les examens du test simple à la charge virale. C'est essentiellement qui coûte généralement des centaines de bignes. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant trois mois. Ça veut dire 4 000, 10 000 francs. Alors, c'est effectivement une feuille généralement à 67 500 francs. C'est une promotion que le ministère de la recherche a lancé avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années. Alors, pour vous visiter, venez nous voir que vous ne serez pas dessus. Je consulte à Manger le lundi, à Omnisport le mercredi et à Manger donc l'un. dans la vie de l'un. Et soyez les gens pour le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter l'horteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les biens marchés dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien pourtant était malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après, une séance de désintoxication, voilà le résultat.